Au cours de cette conférence de presse, Deo Hakizima Anna, même s'il ne semble pas vouloir se prononcer sur les cas de fraude constatés et soumis à la CENI par certains partis politiques, il indique que ceux qui ont retiré leur candidature au présidentiel de ce 28 juin et ceux qui condamnent cet état de choses ont tous raison et félicitent le peuple borondais pour sa maturité politique qu'il a caractérisé pendant les communes de ce 24 mai. En outre, il salue également la sécurité qui a marqué ces élections. Toutefois, le conférencier en a profité pour signaler le cas de manquement qu'il a observé relatif à l'achat de conscience en commune Kiganda. C'est incompatible avec l'achat de conscience qui a été un phénomène qu'on ne peut pas nier. Si, messieurs, il y a eu achat de conscience, moi j'en ai été témoin en commune de Kiganda parce que nous avons surpris quelqu'un en train d'acheter les consciences blous. Le jour de l'élection, la CECI Kiganda le sait, la CEPI Mourandia le sait et je pense que la CENI est également informée. Donc, il n'y a pas à discuter. L'achat de conscience, il y en a eu. Par contre, je pense que l'important, c'est de comprendre que ce phénomène s'est déroulé dans un contexte où certains partenaires politiques sont convaincus que la sympathie de leur électorat est subordonnée aux cadeaux qu'ils leur donnent. C'est un comportement très mauvais que je fustige parce que ça détruit la démocratie. Mais il faut en même temps comprendre que nos pauvres populations locales qui voient les politiciens une seule fois d'après ce qu'ils nous disent quand il y a des élections et qu'ils ne revoient plus leurs élus que lors du scrutin prochain, ils disent mais au moins on va boire cette bière. Deo Hakizima Anna estime que la mise en place d'un forum de tous les acteurs politiques, y compris l'implication de la communauté internationale, débloquerait la situation qui risque de se dégénérer. Moi je dis de manière très claire, très concrète, que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre les conclusions auxquelles les Burundais, à travers leurs représentants, ont abouti lors du forum final du projet Cadeau Dialogue organisé à Gitega à la fin novembre de l'année passée. Il a été dit, il a été convenu entre les partenaires du forum que les Burundais devraient adopter le dialogue politique comme un mécanisme automatique, immédiat, de mise en œuvre chaque fois qu'un conflit va survenir dans ce pays. Je crois qu'il y a conflit aujourd'hui, il y a feu dans la demeure. Et je vous informe que le projet, je vous le rappelle, vous le saviez, que ce projet Cadeau Dialogue avait été mis en œuvre depuis 2008, notamment pour faire en sorte que le processus électoral de 2010 puisse se dérouler de manière apaisée. Deo Hakizima Anna, candidat indépendant, trouve que la mise en place d'une institution de l'Ombudsman, prévue par la constitution du Burundi, préviendrait les possibles désaccords à venir dans la suite, en l'occurrence dans le cadre du processus électoral 2010 et au-delà. Je vous remercie, 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 je vous remercie.